Musique Coucou tout le monde, toujours vivant, toujours debout, je tenais à faire cette vidéo absolument, c'est pour vous expliquer un petit peu toute l'histoire. Répondre déjà à vos questions, c'est normal, j'ai toujours décidé d'être transparent avec vous et de ne pas spécialement cacher les choses de ma vie. Bon, il y en a, si, on n'a pas le choix. Voilà, donc répondre à vos questions, pourquoi cette absence, pourquoi aussi longtemps, et puis pourquoi silence ? Voilà, donc vous allez vite comprendre, je vais faire ça très vite, je viens d'effacer la vidéo que je venais de faire à l'instant, parce qu'elle a pris 20 minutes, je vais vous la faire en beaucoup plus court. En gros, donc j'avais expliqué, il y a eu un décès d'une personne très proche, donc autour de moi, pas de chez moi, mais de moi. Parcèmement, par soutien pour la famille de cette personne qui me tenait à cœur aussi, j'y étais, donc pour soutenir, c'était une question de 2-3 jours, donc je suis parti vraiment, voilà, du coup, baluchon, au revoir, je passe le week-end, et puis je vais soutenir, quoi, et puis être là aussi pour l'enterrement aussi, quoi. Et bon, mais sauf que là-bas, tout s'est passé un peu différemment. On se retrouvait même avec une personne qui allait bientôt suivre le pas de la personne qui venait de partir, enfin bon, bref, ça a été très complexe. Je suis resté un peu plus longtemps que prévu par rapport à tout ça. Et pendant ce temps-là, vous le saviez, j'avais deux petits chats, et deux petits chats étaient entretenus par une personne pendant mon absence, donc de mon domicile, et au bout d'un moment, la personne a expliqué qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il commençait à y avoir des plus chez moi. Donc c'est vrai que je l'ai traité, mais les chats, mais je n'ai pas dû le faire assez bien, et bon, ça a proliféré un peu. Donc du coup, j'ai demandé à cette personne d'avancer l'achat de ce qu'il fallait pour s'occuper de ça, et puis pour un mot de retour, je m'en occuperai, quoi. Et je suis là faite, mais avec des trucs de magasins, des bombes, des sprays, en fait. Ça a fait un peu son tasse, mais ça n'a fait que retarder un peu l'inévitable qu'il y a été de faire une invasion complète, quoi. Voilà, avant que l'invasion arrive, les chats, lui, j'ai contacté, moi, l'ancienne propriétaire, face à celle où j'ai eu les chats, en lui expliquant que je n'étais pas là, je n'étais plus chez moi, que je n'ai plus personne. Elle a accepté de les réadopter. Donc j'ai eu une nouvelle il n'y a pas aussi longtemps que ça, elle les a toujours. Et ça se passe très très bien, au contraire, elle les adore. Mais moi, bon, je ne les reprends pas, c'est pas possible. Et j'ai envoyé mon frère pour venir chez moi, parce que pendant ce temps-là, en fait, je vais passer une chose importante que je vais vous montrer. Voilà, c'est qu'en fait, tout mon environnement, en fait, voilà, tous les immeubles partaient sur les travaux. Il fait absolument que je sois là, vous voyez, le déplacement, il y a quand même camion, comment dire, la chargeuse, il y a une grue aussi qui montait les fenêtres et tout ce qui s'en suit. Il y a une personne qui n'était pas là, ils n'allaient pas faire revenir tous les ouvriers, une grue, enfin, tout le matériel pour un appartement. Donc il fallait absolument que cette porte soit ouverte. Elle l'aurait été de force, de toute façon. Donc, une semaine avant ces travaux-là, mon frère, lui, était venu, suite à un courrier que j'avais reçu, où je vais plutôt interrovoir la porte, sinon ça allait me coûter assez cher. Et, comment dire, donc, mon frère, quand il est venu, il m'expliquait, il me dit, c'est simple, j'avais un petit poids d'alors beige, là, en fait, il dit, je suis resté cinq minutes, le bas de mon pantalon, c'est comme si je portais des bottes en cuir. Il me dit, mais il dit, t'es envahi, envahi. Donc lui, par contre, il a fait le nécessaire chez un spécialiste, donc vétérinaire et tout, donc il a pris vraiment les... pas des fumigènes, quoi. Il a fermé les fenêtres, tout fermé et tout, il a ouvert tous les draps, tous les trucs, tout ce qu'il pouvait, les placards, les tiroirs et tout. Et puis, vas-y, que ça a gazé chez moi. Donc, ça a été assez efficace. En premier temps. Très efficace, même, je veux dire. Donc, il est resté quelques temps chez moi. Au passage, c'est pour une certaine personne qui va s'y retrouver, que j'aime toujours autant, mais voilà. On restera sur l'amitié, on peut pas aller plus loin. Compatibilité, apparemment. Voilà. Il m'a expliqué que j'étais en train de jouer, voilà, donc que je me cachais, que je fuyais. En fait, si je ne streamais plus, c'est juste pour une personne que je voulais plus voir. Ou ne plus parler, ou ne pas assumer. Et dans les messages, c'était, bah oui, parce qu'on t'a vu jouer, toute façon, tu joues à des jeux, donc tu étais... J'explique le pourquoi, voilà, avant d'accuser. J'avais laissé, bon, chez moi, j'ai toujours la Xbox, j'ai la PlayStation, et j'ai le PC. J'ai laissé, voilà, j'ai dit, bien sûr, jouez, voilà, allumez, prenez votre temps. Donc, mon frère, il restait tout le temps des travaux, de façon à ce que les fenêtres soient posées. Pour ça, il fallait tout démonter, démonter, tout ce qui est contour de fenêtres, démonter, comment dire, tout ce qui est au niveau de mon lit, tout ce qui est autour des fenêtres, il fallait tout débarrasser, tout déployer, quoi. Montrer jusque-haut. Voilà, vous voyez comme là, sur les côtés là, j'avais un petit meuble, l'autre côté, j'avais un petit meuble aussi, dans l'autre coin, là, où on voit la porte-fenêtre qui est posée. Il a fallu tout démonter, tout apatrier, et tout, un vrai bordel. Et pour ça, pour la chambre aussi, alors la chambre, vous avez besoin de chambre, moi, c'est une petite chambre que j'ai, elle doit faire un placard. Un placard. Donc, je vais presque dire que le tour de ma fenêtre, de la chambre, c'était, voilà, il y avait un trou, c'était la fenêtre. Donc, il a fallu tout démonter, pour apatrier, dans les pièces qui me restaient, il me reste la salle de bain, et je n'ai pas de couloir, je n'ai rien d'autre. Moi, j'ai une cuisine, une chambre, la pièce où je suis là, tout de suite. Après, c'est une petite salle de bain et mes toilettes. Il a fallu vider toute cette chambre, il a fallu vider toute sa cuisine aussi, un meuble qui faisait le tour aussi. Donc, tout ce qui est vaisselle, le meuble en lui-même, les planches, tout ce qui est vaisselle, tout ce qu'il y avait dedans, pour reculer et tout. Donc, voilà, de façon à ce que les travaux puissent être faits, et il ne devait pas rester grand non plus. Mais moi, à mon tour, je suis revenu, donc récemment, j'en avais vu quelques-unes encore, pas gonfloses. Dans la journée, peut-être que j'en voyais une ou deux encore, je faisais exprès de rester en short pour les sentir sur mes jambes et les tuer aussi. Et donc, du coup, j'ai regazé, donc je suis reparti. Donc, de chez moi, pendant, voilà, trois, quatre jours, je me suis dit que voilà, je vais tout fermer, toucher toutes les agérations, tout fermer, puis recommencer encore le... ce... 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 l'hugator, là. Et puis, tout... tout renfumer, quoi. Bon, là, c'est réglé totalement, je suis tranquille, sur ce niveau-là. Entre-temps, donc, le silence, pourquoi le silence ? C'est qu'en fait, quand j'ai demandé qu'on me ramène mon téléphone, donc j'en ai deux, j'ai mon téléphone principal, donc là, je suis connecté, j'ai Discord, j'ai tout là-dessus, c'est pas le problème, et j'ai celui du travail. Là, justement, j'évite d'y associer Discord, Facebook, et tout ceci. Je me dis, je l'oublie, j'ai un client et tout, il n'y a pas besoin d'avoir mes données Discord ou autre. Et bien, c'est le mauvais qui est venu dans mes mains, quoi. Donc, du coup, me connecter, moi, sur Discord, c'était impossible, parce que j'utilise des mots de passe qui sont très complexes, dans un premier temps, différents pour tous, j'utilise toutes les sécurités possibles, c'est-à-dire, double authentification, système 2, gna gna, enfin, voilà. Donc, du coup, avec l'autre téléphone, me reconnecter, c'est bien laborieux, quoi. Et bon, ben, voilà, j'aurai les infos quand je rentrerai, quoi, c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Pas le choix. Vraiment, pas le choix. Et, donc, voilà, il n'y a que quand je suis revenu pour faire ce deuxième passage de trucs de puce, et puis que, là, j'ai commencé depuis, ça fait un petit moment que je suis dessus, ça fait maintenant une semaine, ouais, une petite semaine, là, que je suis dessus pour établir, vous voyez, déjà, ma salle, ça va, ça a changé quand même un petit peu de tête, donc, j'ai pu remettre en état, sauf que, bon, là, je ne montrera pas les photos parce que c'est un peu plus chiant, mais, la cuisine, il faut que je remonte le meuble, il faut que, j'ai du vide, ma baignoire, comme pas possible, parce que, tout a été mis dans ma baignoire, parce que, comme je vous dis, la salle de bain, c'est presque le seul endroit où il y a quand même un peu de place pour ne pas encombrer, en fait, la pièce principale et laisser les ouvriers passer, parce que vous voyez, comme là, on voit sur les photos, il fallait quand même pas mal de place pour les ouvriers, pour qu'ils passent avec les fenêtres, les portes-fenêtres et tout, donc, c'est des fenêtres électriques, donc, et donc, du coup, il faut que je remette tout en place maintenant, donc, là, je n'ai pas fini, j'ai encore ma cuisine à faire, vous voyez, c'est en électrique avec 5 fils, il va falloir que je remette tout en place au niveau de la cuisine, donc, là, il y a encore un peu de boulot, on va dire, je fais ça demain et puis, lundi encore, vraiment, pour être sûr, mercredi, je reviens sur Discord, vendredi, samedi, je pense plus pour samedi, samedi, sur le stream, voilà, je veux dire, de plus, une chose, bah si, il y a quelque chose qui est quand même très très important, je remercie déjà la modération déjà du Discord, tous ceux qui ont les accès, comme pour le serveur de farming, pour autre, pour avoir continué à faire vivre tout ça, pour ne pas avoir lâché, on va dire, et toutes les personnes, parce que là, j'ai vu, entre temps, depuis que j'avais récupéré mon téléphone, entre temps, certains messages, j'en ai beaucoup rattrapé, moi, je vous le dis, mais comme Arnaud56, Johan, Tisef, Alex, comment dire, Flowcraft, enfin, je ne vais pas citer, parce qu'il y en a qui vont me dire, il n'a pas dit mon nom, tout le monde, je vous remercie vraiment toutes et tous, parce qu'en fait, voilà, vous avez, malgré que je n'étais pas là, vous êtes quand même passé sur l'iscord, des petits messages, tiens, tu viens jouer à un tel jeu, tiens, il y a une affaire sur tel truc, je suis trouvé ça génial, franchement génial, et puis, à plus de 200%, je vous remercie beaucoup, voilà, de toute façon, la Freedness Company, je l'ai toujours dit, ce n'est pas Dom et Ludie, la Freedness Company, c'est vous, c'est nous, c'est nous tous, c'est ce qu'on fait, voilà, c'est, on est un groupe, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas chez moi, la Freedness Company, c'est chez nous, et je suis bien content que vous n'ayez pas déserté, vous n'auriez pu, mais vous l'aurez compris, de toute façon, c'est logique, et voilà pourquoi, donc cette absence, brièvement, pourquoi ce silence, et, voilà, et aussi, l'explication du pourquoi vous m'avez vu jouer, bah oui, non, c'était pas moi qui jouais, bah, c'était, enfin bon, c'était pas moi, mais voilà, au moins c'est clair, mais voilà, et puis, cette incompatibilité amoureuse que j'ai, donc je m'en tiens à rigueur qu'à moi, mais on veut à personne d'autre, donc c'est une personne qui est admirable, mais à le dire aussi, qui le sera toujours, je le sais, qui a un cœur en or, mais voilà, je pense qu'à chaque fois qu'on tente d'aller plus loin que de l'amitié, il y a quelque chose qui foire, et voilà, après le reste ne tient qu'entre moi et cette personne, voilà, donc, bah écoutez, moi, je remets en place un peu tout ça, il y a encore des mises à jour qui doivent se passer, j'ai vu qu'il n'y avait pas de mise à jour non plus concernant des DLC, c'est ETS, il faudra que je vérifie, voilà, que je vérifie aussi tout ça avec, comment dire, la promode, de toute façon, mercredi, je serai sur Discord, je ferai un petit check un petit peu de tous ces messages et puis on se retrouve, voilà, mais merci à vous, merci de ne pas m'avoir abandonné, non, je n'ai pas dit, vous savez, comme le petit saboteau, merci à vous, et puis, moi, je vous dis à mercredi sur Discord, même principe, les petits flyers et tout, donc un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Discord, qui vont expliquer que tel jour, je ferai donc telle route, tel... Premier stream, je préviens d'avance, il risque d'être un petit peu chaotique, vu que j'ai vu que pas mal de choses doivent être bougé, en fait, des réglages de mon OBS, volume micro, volume des jeux, volume du bureau, il va falloir que je regarde tout, parce que je vous l'ai déjà dit, moi, ce que j'entends moi dans mon casque quand je stream, c'est pas ce que vous, vous entendez, généralement, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas comme ça, pas pour moi, donc du coup, il va falloir que, pour vous trouver un truc bien carré, bien propre, le premier live, il va être un petit peu marrant, voilà, prenez soin de vous, c'est la chose qui est la plus importante, voilà, moi, je tiens beaucoup à vous, et puis, ça vous le savez, à votre amitié, voilà, et puis, on se retrouve, mercredi sur Discord, et dernier délai, je pense, samedi, sur, sur le premier stream de retour, on va dire, voilà, je vous fais des gros bisous, hein, puis je vous le dis encore une fois, prenez soin de vous, bisous, ciao, à très vite, Sous-titrage Société Radio-N servicio, Sous-titrage Société Radio-Canada,